Bonjour à tous, c'est Florence, je suis contente de vous retrouver pour une sixième review et aujourd'hui je vais vous présenter le Piatnik Petit Mademoiselle Lenormand. Voilà, donc j'essaye aujourd'hui un nouveau format où au lieu de vous montrer simplement les cartes sur ma table, je vous montre aussi ma tête, comme ça ce sera peut-être un petit peu plus convivial. Donc voilà à quoi je ressemble pour ceux qui se sont abonnés. Donc, si vous aimez ma chaîne ou si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à me mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire, me dire coucou, voilà. Ça me fera très plaisir, vous êtes tous et toutes les bienvenus sur ma chaîne. Donc le petit Piatnik Mademoiselle Lenormand, c'est un jeu qui vient dans une petite boîte cartonnée. Donc la boîte ressemble à ça. Voilà, c'est un jeu vraiment de petit format, c'est un format classique de Petit Lenormand. Donc pour vous donner une idée, je vais mettre les cartes dos à dos avec les cartes de l'oracle de la triade que je vous avais présenté. Voilà, donc on voit que c'est vraiment plus petit. Mais c'est une bonne chose, je trouve, pour un jeu de Petit Lenormand. Donc je vous montre par rapport à ma main. Vous savez maintenant, si vous me regardez régulièrement, que j'ai des petites mains. Mais là, ça fait à peine plus que la paume de ma main. Donc vraiment, c'est des cartes petit format. Alors, dans ce jeu, vous avez un petit livret traduit en allemand, anglais et français à la fin, mais qui n'est pas d'une grande utilité. Vous avez une petite biographie en préface de Mademoiselle Lenormand. Ensuite, on vous montre les cartes présentées sous forme de grands tableaux. Donc le grand tableau, c'est un tirage qui se réalise avec ce jeu, où vous faites 4 rangées de 8 cartes, 4 lignes de 8 et une ligne de 4 en bas. Donc le livre est tellement petit en hauteur que les cartes sont minuscropiques dessus. Donc si vous n'avez pas une bonne vue de près, n'essayez pas de regarder. Mais bon, moi ça va, je vois. Donc c'est utile pour savoir en fait les maisons, ce qu'on appelle les maisons des cartes. Donc les maisons, c'est quand vous êtes placés sous forme de grands tableaux, elles sont en fait étalées dans l'ordre du jeu. Et ça va vous donner des indications quand vous faites un tirage. Donc par exemple, votre première carte, si elle est posée ici, en dessous, c'est la maison du cavalier. Là, c'est la maison du trèfle. La troisième, la maison du bateau. La quatrième, c'est la maison de la maison. La cinquième, la maison de l'arbre, etc. Donc les maisons, en fait, ça va vous donner des informations supplémentaires lors de vos tirages. Par exemple, moi quand je fais un grand tableau, je prête attention à la première parce que ce qui est en maison du cavalier, pour moi, c'est le message que le jeu veut me transmettre. Même si je n'ai pas posé la question, le jeu me dit, il va t'arriver ça. Et jusqu'ici, que ce soit un tirage pour moi ou pour quelqu'un d'autre, ça c'est toujours vérifié. Donc franchement, je trouve ça extraordinaire. Et puis j'aime bien regarder les quatre du bas aussi. Donc ce qui est en maison de la clé, c'est ce à quoi je dis oui. Ce qui est en maison des poissons, c'est ce qui va venir toucher à mes finances. Ce qui est en maison de l'encre, ce qui va m'apporter de la stabilité ou qui au contraire va me freiner. Et ce qui est en maison de la croix, ce à quoi je vais mettre fin. Donc je trouve ça intéressant dans un tirage. Et puis si vous avez une question particulière, vous pouvez voir aussi le significateur, en quelle maison il est. Ça peut vous donner des compléments d'informations, en plus des cartes qui sont autour. Donc ce jeu, il a la particularité, c'est que les cartes ne se lisent pas seules. Elles se lisent en association d'au moins deux cartes. Voilà. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que je n'ai pas utilisé les significations de cartes qui sont ici. Parce qu'on a un petit texte, un peu comme un petit poème en fait, pour chacune des cartes. Mais si on fait un grand tableau, si on doit s'amuser à chercher pour les 36 cartes, on ne s'en sort pas. Surtout que dans chaque petit poème, ça peut renvoyer à une, deux, trois cartes. Donc c'est vite fait le bazar. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi sur YouTube, j'ai regardé plusieurs vidéos qui parlaient de petits le normand. Et puis, voilà, du coup, j'ai vu quels étaient les mots-clés qui ressortent pour les différentes cartes. Et ensuite, c'est sur la chaîne d'Elvira Voyance, elle proposait en fait les associations de cartes par deux, en donnant des significations. Donc comment les mettre ensemble, comment en faire une phrase ou une idée. Donc par exemple, elle prenait le cavalier, hop, elle associait aux 35 autres cartes, et ainsi de suite pour les 36 cartes du jeu. Donc en plus, moi qui ai une mémoire plutôt auditive, le fait de l'entendre plutôt que de le lire, ça m'a beaucoup aidée à mémoriser mes cartes. Voilà. Donc ça prend du temps. C'était long à regarder, mais je la remercie aussi d'avoir eu la patience de faire cette vidéo. Si un jour elle tombe dessus, voilà. Moi ça m'a servi. Je la remercie. Alors, donc je vous présente le jeu. Donc on a un dos de cartes un petit peu rétro, comme ça, qui est joli je trouve. Puis je vous présente maintenant les cartes. Alors, sur toutes les cartes, vous allez avoir un numéro, donc le numéro de la carte, et puis la référence de cartomancie. Donc moi je ne l'utilise pas. Après, dans les vidéos que je regardais d'Elvira Voyance, elle proposait, pas pour les cartes comme ça, mais pour les cartes de cours, des significations qui peuvent donner des informations sur des personnes. Et ça, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Mais pour l'instant, je ne les utilise pas encore. Alors, donc le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, les nuages, donc avec un côté clair et un côté foncé, ce qui est important. Le serpent, le cercueil, le bouquet. Donc ici, on le reconnaît bien, on ne le confond ni avec le trèfle ni avec le lisse. C'est une bonne chose. Donc là, il a un côté un petit peu jardin, comme dans un parc ou jardin public. Donc c'est plutôt pas mal, puisque c'est la carte du cercle d'amis ou des liens sociaux. Donc là, on a un petit peu... Le monde. Le monde. Les chemins ou les croisements. Les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre. Donc avec le côté révélé et le côté secret derrière. la lettre, l'homme, la femme, le lys, le soleil, la lune, donc là vous voyez au niveau des différences de ton on les reconnaît bien, la clé, les poissons, c'est les poissons un petit peu bizarre, mais bon, on voit quand même que c'est les poissons, l'encre et la croix, voilà, donc je vous ai montré les 36 cartes de ce jeu, alors qu'est-ce que j'en pense ? Alors c'est un petit jeu qui m'a coûté 5,95€ sur Amazon, j'ai pas eu de frais de port, donc si comme moi vous vouliez découvrir le système du petit le normand, je vous le recommande parce que vu le prix, vous ne prenez pas de risque avec ce jeu, si ça ne vous plaît pas, vous n'aurez pas perdu beaucoup d'argent. Ensuite, malgré son petit prix, je trouve que la qualité des cartes est quand même assez décente, elles sont assez fines, c'est vrai, mais bon, elles ne sont pas spécialement fragiles, moi je le manipule souvent, je me fais des tirages toutes les semaines avec, je fais des tirages pour des copains, pour mon chéri, etc. Donc voilà, je les manipule quand même pas mal et pour l'instant, aucun problème. Sa taille, c'est un vrai avantage pour moi, puisque je vous ai dit, j'aime bien faire le tirage du grand tableau, donc quand vous devez poser vos 36 cartes sur la table, ça prend moins de place, c'est logique, donc c'est une bonne chose. Ensuite, c'est un petit jeu, donc c'est facile de l'emporter avec soi, il ne prend pas de place, donc voilà, c'est sympa. Et puis, avant de faire un tirage, j'aime bien me concentrer dessus en le refermant entre mes mains, comme ça, en l'enveloppant, et voilà, je trouve que c'est agréable, j'aime bien. Puis comme je vous ai dit, plus le jeu est petit, plus je trouve que c'est facile à mélanger, donc pour moi, c'est que du positif, le fait que les petits lents normands soient petits. Alors, ensuite, concernant l'esthétique de ce jeu, c'est une esthétique un petit peu rétro, et en même temps, ça a été modernisé quand même par rapport à la version d'origine, ce qui fait que même pour des gens plutôt jeunes, les symboles sont quand même facilement identifiables tout de suite. Donc ça, c'est un très très bon point, et de manière générale, quand même, le style est assez épuré, on n'a pas trop d'éléments dans les arrière-plans qui viennent distraire du symbole principal, on n'a pas de personnage superflu qui ne devrait pas être sur les cartes où il n'y a pas besoin de personnage, donc voilà, la carte de l'anneau, on a juste un anneau sur le jeu, le bouquet, on ne confond pas avec le trèfle ou avec le lisse, le cercueil, on voit bien que c'est un cercueil. Il y a certains jeux, par exemple, où il va y avoir des adaptations par rapport à des thèmes. Par exemple, le cercueil, on va vous mettre un sarcophage ou une sorte de tombe celtique, comme un tumulus. Donc effectivement, c'est sympa, ça fait partie d'une esthétique, mais c'est moins facilement identifiable. Et quand vous faites un grand tableau, je trouve que c'est important que le symbole qui est sur la carte soit immédiatement identifiable. C'est vraiment un point essentiel pour moi sur un petit le normand. Alors, bien sûr, vous en trouverez qui sont plus travaillés artistiquement, plus originaux, ça c'est sûr. Après, si vous ne connaissez pas encore ce système, peut-être essayez celui-là pour voir si ça vous convient, puisque vous ne prendrez pas un grand risque. Et puis, si par la suite vous vous accrochez avec ce jeu et que vous en voulez un autre, vous pouvez en acheter un autopublié qui coûte plus cher. Mais si c'est juste pour découvrir ou pour essayer un jeu de cartes, de cartomancie pas trop cher, celui-ci convient parfaitement, puisque les symboles sont plutôt bien faits, je trouve. Ensuite, toujours concernant l'esthétique, j'ai fait des tirages à des amis avec. Je leur ai demandé de choisir parmi mes jeux avec lesquels ils voulaient que je leur tire les cartes. Et ils ont tous choisi celui-là. Donc, je pense qu'il a ce côté un petit peu rétro, un peu vintage, qui fait très cartomancie classique, qui plaît bien. C'est un peu l'image qu'on se fait d'un tirage de cartes. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il te plaît quand je tire les cartes avec. Maintenant, pour le système petit le normand, même si je suis débutante, c'est un système qui m'a convenu rapidement. J'ai rapidement réussi à en tirer des interprétations. Et en plus, j'ai pu m'entraîner avec des amis, du coup, pour faire mes tirages. Et ce que je disais à propos de leur passé, voilà, c'était bon, ça convenait. Donc, déjà, c'est un bon signe. Ensuite, ce que je leur disais par rapport à leur situation présente, ça convenait aussi. Donc là, on se dit, ah, quand même, on est dans un tirage qui ne veut pas dire n'importe quoi. Il y a des chances que je ne sois pas dans le faux. Apparemment, ça va. Et puis, il y a certains tirages pour lesquels l'échéance de leurs questions est arrivée à terme. Et ce que je leur ai dit, c'est avéré être ce qui s'est passé. Donc, pour moi, c'est encourageant de me dire que les interprétations que j'ai faites tenaient la honte. Donc, voilà, même si vous êtes débutant, n'ayez pas peur d'essayer le petit le normand. C'est un jeu qui est abordable, que ce soit niveau prix ou niveau utilisation, je trouve. Voilà. Donc, après, niveau du style, il y en a plein de styles, comme je vous ai dit. Le style n'influencera pas le sens des cartes, il sera le même, quel que soit le jeu. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez juste essayer sans prêter attention au style, vous pouvez vous diriger vers celui-là pour commencer. Si le style de jeu est important pour vous, vous pouvez très bien en choisir un autre, libre à vous. De toute façon, je vous présenterai d'autres petits le normand, puisque depuis, j'en ai acheté d'autres. Puisque c'est vraiment un système qui me plaît. Voilà. Donc, c'est fini pour le petit piatnik le normand. La prochaine fois, je vous présenterai un jeu qui a été déjà pas mal présenté sur YouTube. C'est le jeu L'oracle des reflets de Célia Melesville. Donc, je vous le présenterai parce que j'aime beaucoup sa chaîne. Et puis, je trouve qu'artistiquement, c'est un jeu qui est très, très beau. Et puis, j'ai vu sur son Facebook, en plus, qu'il lui en reste plus qu'une quarantaine. Donc, si vous hésitez à l'acheter, n'hésitez peut-être pas trop longtemps. Je sais que ma revue va arriver un petit peu tard. Mais bon, voilà. J'avais quand même envie de la faire parce que c'est un jeu qui me plaît. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me faire coucou. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut !